Salut à tous, c'est Reklego de Chagalago Music, dernier tuto lyonnais, et oui ça y est après quatre ans on quitte la région on pas s'installer dans deux jours aux portes de la drôme provençale donc là j'ai plus du tout d'instruments à disposition c'est pour ça que je vais vous emmener au new notes c'est un endroit où vous pouvez louer des claviers justement à l'heure j'ai donné des cours là-bas pendant deux ans salut à tous les élèves qui sont venus et en plus on a fait également la séance photo pour le songbook galago music quick partition qui marche d'enfer d'ailleurs donc ça va être un plaisir de vous emmener là-bas pour cette dernière vidéo je vous emmène rencontrer robin et jeanne en mode un petit peu road trip depuis lyon 9 allez c'est parti ça se on Musique du générique Alors, petite pompe rock'n'roll qui fonctionne bien au piano, années 50, typée vraiment Elvis Presley, Little Richard plutôt, et voilà, ça donne ça. On peut chanter plein de trucs avec ça. Alors, c'est hyper compliqué. Il y a trois positions à la main gauche, à la main droite, pardon. Mi, Sol, La, Do, ça c'est le Do du milieu, d'accord ? Mi, Sol, La, Do, c'est notre premier accord. Donc ça, c'est un Do, 6. Le deuxième accord, c'est les mêmes notes, mais on grimpe dans les touches pour remplacer le Mi, Mi, B, Car par Mi, B, M. Ça, c'est le deuxième accord, Mi, B, Sol, La, Do, ça c'est un Fa, 7, 9. Premier accord, deuxième accord. Et troisième accord, comme dans la plupart des morceaux rock'n'roll issus du blues. Fa, La, Si, Ré, un Fa, 7, 9. Très élégant. Voici les trois positions d'affilée. Mi, Sol, La, Do. Mi, B, Sol, La, Do. Fa, La, Si, Ré. Génial. A la main gauche, qu'est-ce qu'on trouve ? Quand on fait l'accord de Do ici à la main droite, l'accord de D de premier degré, on va taper Do, Sol. Ok. Après, il y a une petite alternance ici, on va juste après. Déjà les premiers positionnements. Clac, les empreintes des trois positions. Après, sur le Fa, 7, 9, là le quatrième degré, on va faire Fa, Do. A la main gauche. Ok. Et ensuite, sur le Fa, La, Si, Ré, le Sol, 7, 9, là le cinquième degré, je vais jouer. Sol, Ré en dessous. Donc, le premier travail à faire, c'est ça. Et on revient. Si vous avez déjà ça, vous avez fait 60% du boulot. Donc, ce qui va se passer au niveau rythmique, c'est que la main gauche, elle ne va jouer que des noirs. En faisant une alternance Do, Sol, Do, La, Do, Sol, Do, La. Là, j'ai fait 4 dents, j'ai rempli une mesure. 1, 2, 3, 4, 1, deuxième mesure. Troisième mesure, machin, etc. On verra l'ordre après. Donc, ça, c'est pour la main gauche quand on est sur l'accord de premier degré, sur le Do. Quand on va sur le Fa de haut, on fera la même chose, on décale une position de quinte qui devient une sixte. Et sur le cinquième degré, le Sol, la même chose. Donc, exercice numéro 2. Quand on est sur l'accord de premier degré, le Mi, Sol, la, Do, vous allez me faire ça. 1, 2, 3, 4, 12e mesure, etc. Quand on est en Fa, c'est pareil. 1, 2, 3, 4. Et sur le cinquième degré. Voilà, ça, c'est exercice numéro 2. Vous changez quand vous voulez pour l'instant. Cool. Et la formule finale, ça va donner un truc comme ça. Alors, c'est vraiment très boogie-woogie, pour le coup. On va faire, premier temps, par la main gauche, ça ne change rien. C'est 1, 2, 3, 4. C'est juste que la main droite va jouer sur les contre-temps. Ça, ça fait chier. Mais en même temps, c'est ça qui est cool. C'est-à-dire, 1, 2, 3, 4, et 2. Et là, on est sur du shuffle. C'est pour ça que ça fait ce côté 1, et 2, et 3. C'est chaloupé. Et si ce n'était pas shuffle, ça ferait 1, et 2, et 3, et 4, et... Mais on n'a pas envie de faire ça. On a envie de faire 1, et 2, et 3, et 4, et 3. Enraînez-vous bien là-dessus. Déjà, sur le premier degré, ça donne ça. Rien que ça, déjà, c'est fun. Et après, vous faites pareil sur le quatrième degré, le phare. Voilà, donc au début, vous faites vraiment dans l'ordre que vous voulez, juste pour vous habiter. Vous pouvez démarrer du sol, puis aller vers le fin, vers le do, on s'en fout. Voici donc maintenant la grille, une des grilles, disons, les plus utilisées de tous les temps. La grille dite en douze mesures, qui donne ceci. Quatre mesures de premier degré. Donc, 1, 2, 3e mesure, 4e mesure. Deux mesures ensuite du 4e degré. On revient en deux mesures, premier degré. Et là, 5, 4, 1. Voilà, sur la dernière ligne, c'est là, chaque fois qu'il y a des petits changements possibles. Le plus courant, si on veut vraiment le hiérarchiser, c'est vraiment de faire une mesure en cinquième degré, une mesure en quatrième degré, et puis, quand c'est très rapide, on va généralement deux mesures en premier degré. D'accord ? Il peut arriver, sur la douzième mesure, qu'on refasse un cinquième degré. Mais plus c'est rapide, moins on a envie de refaire ce cinquième degré, parce que ça s'enchaîne vite. Ok, je vous refais tout depuis le début. Et là, vous avez vraiment une grille qui marchera bien sur un millier de morceaux. 3, 4, 1. Deuxième mesure. Troisième mesure. Quatrième mesure. Cinquième. Sixième. Je reviens en dos. Après, cinq, 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 deux mesures en dos. Et je recommence au début. Donc c'est normal, on a deux mesures de dos à la fin, plus re, quatre mesures en dos au départ. Donc il y a des petits changements possibles à cette grille, évidemment. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans trop de détails non plus. Avec ça, déjà, vous avez ce qu'il faut. À tout hasard, j'avais fait une formation bouillouillie sur le site Galago, si jamais ça vous intéresse. Tout, tout, tout les détails bien mieux expliqués qu'ici, avec beaucoup plus, avec le petit fascicule PDF qui va bien. Bref. Je vous l'aurai fait une dernière fois à la bonne vitesse. Et puis, voilà, deux, trois, un, un. Voilà, ça joue généralement. On a des talons, on a des talons comme ça. Voilà, je vais jouer ça partout. Dans les gars, notamment, ça marche bien, ça donne du bruit. Il y aura toujours quelqu'un qui va arriver derrière à faire un petit solo là-haut. Voilà, donc c'était le petit tuto souvenir, voilà. Je vous présente Robin, Robin, salut. Voilà, le petit mot de la fin. C'était un plaisir, Eric, de t'accueillir pour ce petit tuto One You Note. Écoute, plaisir partagé. Voilà, j'ai donné des cours ici pendant combien de temps ? Deux ans. Deux ans ? Je ne sais pas. Ça passe vite. Oui, ça passe vite quand on s'amuse. Donc, on reviendra. De toute façon, je reviendrai ici pour faire la séance de dédicaces, puisqu'on a fait toutes les photos du Songbook Piano Quick Partition ici. Donc, ça sera un plaisir de se retrouver en question à cette occasion. Alors, amusez-vous bien, je veux bien. Et puis, à la prochaine. Ciao. Ciao, ciao. Calico Music.